bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de fadilla je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un menu phtor ou iftar sain c'est à dire sans trop de sucre ajouté et sans trop de matière grasse ce menu sera composé d'un smoothie lait d'amandes et dates aromatisées à la cannelle et la fleur d'oranger des briouettes au poulet citron confit olive et safran une salade tomate feta olive et basilic pour le plat principal des gambas mariné et grillé accompagné de riz au safran et de courgettes et pour finir une bonne salade de fruits donc on commence par le lait d'amandes date qu'on va garder au frais pour le réaliser vous n'avez qu'à suivre la vidéo que je vous avais déjà montré vous cliquez sur le lien qui va s'afficher sur votre écran en haut à droite pour les brouettes salées au poulet donc je fais revenir d'abord dans une poêle un oignon un ciselé je vais rajouter 250 g de blanc de poulet coupé en tout petit cube je mélange je rajoute un peu de poivre un peu de gingembre et un peu de curcuma ainsi que quelques pistils de safran et je mélange bien et je laisse cuire quelques minutes quand le poulet est cuit on va rajouter quelques cubes de citron confit ici j'ai utilisé le quart d'un citron confit il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est assez fort il faudra rajouter également une bonne cuillère à soupe de persil ciselé et une petite cuillère à café d'olive verte coupée on coupe le feu et on laisse complètement refroidir ensuite je prends les feuilles de briques que je découpe en deux je plie la feuille de briques de cette façon je mets l'équivalent d'une cuillère et demie à café de farce et je plie mes triangles je soude avec un mélange d'eau et de farine et pour éviter la friture on va les faire cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes on passe ensuite à la marinade des gambas pour cela il va falloir le jus d'un demi citron jaune je vais verser le jus dans un saladier je vais rajouter le sel l'ail en poudre un filet d'huile d'olive je vais rajouter également un peu de poivre et une bonne cuillère à café d'herbe de provence je vais rajouter 400 g de gambas je mélange bien je vais filmer les gambas et je garde au frais pendant à peu près une heure en mélangeant de temps en temps après le temps de repos on met les gambas dans des piques à brojette en bois et on va les faire cuire mais à la dernière minute important juste avant de les servir soit dans une plancha soit dans un grill j'ai servi les gambas avec du riz au safran donc du riz basmati tout simplement cuit avec un peu de sel poivre et du safran j'ai accompagné également de courgettes coupées en fils lamelles que j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive avec du sel et du poivre la salade elle est composée de tomates donc de tomates coupées en gros cubes de la feta donc un quart d'une plaque de feta coupé aussi en morceaux des olives noires à l'assaisonnement donc sel poivre un filet d'huile d'olive et pour la déguster on va mettre quelques gouttes de jus de citron pour la salade de fruits donc vous utilisez les fruits que vous voulez moi je vous donne juste une proposition mais si vous n'avez pas certains fruits c'est pas grave vous pouvez les remplacer par d'autres donc j'ai utilisé des groseilles donc c'est des groseilles de jardin des vertilles des framboises bananes abricots fraises kiwis j'aromatise avec de la menthe fraîche et puis je rajoute également du jus de citron vert donc pour la salade on découpe tous les fruits donc si c'est petit on peut les laisser donc là j'ai découpé les fraises les abricots je rajoute les groseilles les myrtilles les kiwis et bananes je vais presser la moitié d'un citron vert et je vais verser sur ma salade de fruits et je mélange délicatement mes fruits j'ai rajouté également deux cuillères à soupe de sirop de coco vous pouvez utiliser sirop d'agave ou autre je rajoute enfin les framboises parce qu'elles sont fragiles et des feuilles de menthe avant de servir voilà notre menu iftar est prêt il est composé donc d'un smoothie lait d'amandes date fleurs d'oranger et cannelle d'une salade tomates feta olive noire et basilic de brouettes au triangle poulet oignon safran citron confit et olives vertes de gambas mariné et grillé accompagné de riz au safran et de courgettes et enfin de salade de fruits j'espère que ce menu vous a plu merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ma page fan facebook mon blog suivez moi également sur twitter et instagram et snapchat merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise